Bonjour bonjour fragrance lovers, welcome back to my channel. Je l'ai encore fait en anglais ! Bonjour fragrance lovers, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo je vous montre mes 10 parfums les plus complimentés de ma collection. Alors je sais ce que vous allez me dire, bon personnellement moi les compliments c'est pas pour ça que j'achète un parfum. Moi j'achète un parfum parce qu'il me plaît, parce que l'histoire me plaît, parce que le jus est bien fait, parce qu'il y a de la qualité et aussi qui me fait rêver. Donc c'est pas forcément les compliments que moi je recherche, d'ailleurs pas du tout. C'est pour ça que je porte beaucoup de parfums très atypiques ou masculins, parce que je m'en fiche en fait. Il faut que ça me plaise d'abord avant de plaire aux autres. Mais bon c'est vrai que parfois ça fait plaisir d'avoir un petit compliment. Je crois que c'est quand même sympa d'avoir un petit compliment quand vous achetez un parfum qui vous a coûté 155 livres, euros, blablabla, je ne sais pas. Et que vous avez un compliment dessus, donc c'est vrai que bon, voilà. J'ai une petite chose à vous dire avant de commencer la vidéo. Je fais un live, c'est dimanche après-midi, que je ne dise pas de bêtises, attendez. A 7h pour les anglais et à 8h pour les français. Avec Alain Parfum, donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous recommande d'y aller. Moi c'est une chaîne que j'apprécie particulièrement et en plus je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa, il est très cool. Et il me fait toujours rire. Mais tu as déjà eu des compliments et tu viens de l'acheter. Oui. Parce que je suis très impatiente. Je l'ai directement ouvert et je suis allée en soirée, une soirée, un after work après le travail. Oui, parce que ça veut dire ça. Et directement j'ai eu plein de compliments, donc j'étais très contente. Et donc c'est Musque Ravageur de chez Frédéric Malle, marque de niche. Beaucoup cette marque puisqu'elle travaille avec différents parfumeurs comme Domène et Compion, Jean-Claude Helena, de chez Hermès si vous vous rappelez du nom. Beaucoup de parfumeurs intéressants et du coup ce qui donne une identité assez diverse au niveau des parfums. Vous avez vraiment de tout ce qu'il vous faut, mais vraiment une grosse qualité niveau parfum et vraiment quelque chose d'assez atypique. Musque Ravageur, c'était un des derniers deux coups de la collection, plus populaire d'ailleurs. Mais si vous voulez quelque chose qui sente très sexy, sensuel, l'animal, sans sentir le poil mouillé, moi c'est comme ça que je l'appelle. Vous avez beaucoup de vanille en fait, qui donne une explosion de vanille et de douceur. Quand vous l'appliquez sur la peau, il y a vraiment ce côté animal qui ressort, hyper sexy. Mais alors ça, c'est pas sensuel, voilà, c'est pas doux, non, 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 c'est vraiment, ça attaque, c'est très sexy. Tout le monde à qui j'ai parlé avait beaucoup de compliments avec ce parfum, donc je voulais vraiment l'avoir dans ma collection et je suis pas déçue. Le prochain de ma collection dans lequel j'ai de très beaux compliments, je vous en ai parlé dans mon plus beau packaging de parfum. C'est Alexandre G, marque française du coup, qui s'appelle The Majestic Jardin. Il a ce côté un petit peu cerise, cerise un peu fumée, comme une odeur de narguilée, mais avec de la cerise. C'est vrai que c'est intéressant parce que tout ce parfum a ce côté vraiment fumé, narguilée en fait. Si vous avez déjà senti du narguilée, vous allez reconnaître cette odeur un petit peu comme ça. Donc il a ce côté très fruité dedans et assez floral et c'est du coup extrêmement poudré, assez oriental pour moi. Je l'ai porté assez régulièrement depuis que je l'ai et j'ai eu énormément de compliments. Mais ça c'est parce que, encore une fois, il y a ce côté vraiment poudré qui donne un sillage extraordinaire. Et souvent, les parfums poudrés, quand ils sont assez forts et bien qualitatifs, vous remportent beaucoup de compliments. Alors ça, c'est le top 1. C'est le top 1 de chez 1 de blablabla. C'est Cherzo Miller Harris. Donc ce parfum-là, c'est une bombe. Si vous aimez les notes de houd mélangées à de la rose, c'est un rose houd parfait. Ce qui est sympa, c'est que vous avez un opening qui est assez vibrant, avec des notes d'orange, etc. Qui est très sympa, qui a ce côté un peu fruité. Et après, ça part sur du rose houd. Donc du côté très boisé, très fumé, très chargé. C'est lourd, c'est très très lourd comme parfum. Mais alors, les compliments. Moi, j'ai une expérience très drôle avec... Je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, parce que je me répète, je radote souvent. J'allais acheter quelque chose. On faisait la queue pour acheter des sacs à main de luxe. Voilà. Donc on faisait la queue. Et il y avait à peu près une vingtaine de personnes dans la queue. Et tu as une dame qui se retourne, qui me regarde et qui fait Madame, vous en savez très bon, c'est quoi de parfum ? Donc je le dis, tu en as une autre qui se retourne, tu en as une autre qui se retourne, tu en as une autre qui se retourne. Il y avait un petit cercle autour de moi. Je me disais, ah oui, moi aussi, j'aimerais bien l'odeur du parfum. C'est quoi le nom ? Du coup, c'était toutes avec leur téléphone en train de noter le nom du parfum. C'était très drôle. Chaque fois que je le porte, il fait son effet de parfum. Un parfum un peu plus doux. C'est le London Barbary. Ce que j'aime bien avec ce parfum, en fait, c'est qu'il a un côté assez floral, day time. Donc c'est vraiment pour la journée. Et un floral assez chaud. En fait, il sent un petit peu le soleil. Mais avec ce côté très floral et un petit peu comme de la fleur de frangipani, en fait. Vous savez, vous avez ce côté un peu mielé, floral. Ça sent un peu ça. Pour moi, ça, c'est un indispensable. Je l'avais mis dans ma vidéo des indispensables. C'est parfait pour n'importe quel moment de l'année. Et à chaque fois que je le porte, je suis toujours étonnée des compliments que j'ai pour ce parfum. Tout le monde me dit que je sens bon. Alors que c'est vrai que ce n'est pas tout le temps le cas, au final, avec d'autres parfums. J'ai moins de compliments que ça. Celui-là, à chaque fois que je le porte, je sais que ça marche. D'ailleurs, il va falloir que je le rachète. Et je suis très contente qu'il ne soit pas très cher. Donc c'est Floris Neroli Voyage. Donc ça, c'est une dernière addition aussi à ma collection. Moi, j'adore la marque Floris. C'est une marque anglaise. C'est un peu comme le Chanel anglais chez nous. Marque très ancienne qui, du coup, a un côté très doux, relaxant, élégant. Les parfums ne vont jamais être too much, trop chargés. Et c'est ça que j'aime bien. Neroli Voyage. Donc si vous aimez le Neroli, donc les notes un petit peu orange, orangeade un petit peu. Et avec ce côté poudre de bébé, vous allez beaucoup aimer ce parfum Neroli Voyage. Il a aussi des notes un petit peu marines. Donc moi qui habite en Bretagne à la base, ça me fait beaucoup penser à la Bretagne. Comme du sel marin qui est très très agréable. Et ça me donne envie de partir en vacances tout le temps. Donc c'est un parfum assez léger, mais avec de la personnalité. Sympa pour l'été ou quand il fait chaud ou juste pour la journée. Vous allez adorer Neroli Voyage. Pour moi, c'est une beauté. En suivant, c'est un parfum Zara. Et ça s'appelle Rich Woman Addictive. Pour tous ceux qui disent, oui, les parfums Zara, ça sent le synthétique, blablabla. Ça sent pas très bon, blablabla. Oui, bah oui. Et en même temps, ce parfum-là, je l'ai acheté quoi ? 12 livres. Donc 15 euros chez vous, peut-être. Je ne m'attends pas à une qualité de fou. Du coup, je m'attends juste à se sentir bon. Et moi, ce que j'adore dans ce parfum, c'est que je sens bon. J'ai eu beaucoup de compliments d'eux. C'est un parfum au tabac, mais ça sent pas vraiment le tabac. Un peu vanillé, chaude. Ouais, vanillé, tabac, encensé. Bah, addictif en fait. Très agréable, très chaud, très rond. Sans être trop populaire. C'est quelque chose que je vais porter tout cet hiver. Je sais, ou pendant la saison d'automne. Si vous voulez un parfum qui sente bon, pas très cher, je vous recommande les parfums Zara. Ils ne sont pas tous extraordinaires. Il y en a que, voilà. Il y a quand même certains paquets, il faut chercher, qui sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est dans la collection Homme. Et je vous recommande vraiment d'essayer. Moi, je l'adore. Parfum suivant, et c'est un de mes parfums signature. Donc c'est un parfum que j'appelle comme ça parce que je le porte énormément. C'est Grand Soir de Maison Francis Kirkjian. Donc si vous aimez les notes ambrées, assez chargées orientales, vous allez adorer celui-là. Moi, il me fait penser à une nuit parisienne avec des lumières. Mais il fait nuit, il fait chaud, c'est sexy, c'est sensuel. Luxueux de l'ambre. Mais c'est vraiment une ambre comme un diamant, poli, avec un petit côté brillant, en fait, dans le parfum. Il a une connotation un petit peu plus masculine. Donc les femmes, il faut que vous aimiez ce côté-là. Mais moi, je trouve qu'il va très bien, très très bien aux femmes aussi. et c'est un de mes parfums préférés. J'étais contente, j'ai filmé une vidéo pour dimanche avec ma meilleure amie. Donc vous allez voir ça bientôt, c'est en anglais. Elle à dire, ça sent toi. Et ouais, du coup, ouais, ouais. Mais vraiment, celui-là, il marche à chaque fois. J'ai toujours des bons retours, un bon sillage à chaque fois. Le huitième, non, septième, c'est Manifesto Elixir. Donc celui-là, si vous cherchez une bombe dans les designers au niveau des femmes, vous allez adorer Manifesto. Donc c'est très chargé en vanille, très sweet. Mais il a un côté, en fait, très élégant et un peu narcotique. Il sent un petit peu comme un poison pour moi. Et je me souviens, moi, je le portais le plus souvent quand j'étais en études. Et c'était très à la mode d'avoir Manifesto. Et je me souviens, on avait ce petit délire, on va dire, en classe où genre quand quelqu'un portait Manifesto, on se retournait, on se disait, qui c'est qui porte Manifesto aujourd'hui ? Parce que ça sent tellement fort et ça sent tellement bon que tout le monde se retourne devant vous. Donc c'est un des parfums qui m'a rapporté le plus de compliments pour moi. Et c'est vrai que c'était assez drôle, du coup, à l'école de voir tout le monde se retourner quand tu portais celui-là. Tu savais que, bon, tout le monde savait ce que tu allais porter. Numéro 9, c'est le Cloud de Ariana Grande. Bon, on a entendu beaucoup parler de celui-là comme un dupe du Baccarat Rouge. C'est vrai qu'il y ressemble pas mal pour moi sans la qualité de Baccarat Rouge puisque je trouve que celui-là, ils sont quand même assez synthétiques. C'est comme un bubble gum, ce parfum. C'est comme une barbe à papa. C'est très sweet comme ça, sugary. Il y a beaucoup de sucre, en fait. Je le trouve très sympa. J'aime beaucoup le porter, surtout en combinaison avec des parfums Oud. Je trouve qu'il se marie très bien avec des parfums très, très boisés. Je l'ai porté une fois en allant au travail. Et c'est très, très drôle ce qui s'est passé. Donc, il y a quelqu'un qui est venu me voir, une de mes collègues qui m'a dit « Tu sens trop bon, qu'est-ce que c'est ? » Et tout, blablabla. Du coup, je lui ai dit. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, cette fille m'avait déjà demandé un dupe du Baccarat Rouge parce qu'il était trop cher. Et je lui avais conseillé d'aller voir celui-là. Donc, j'avais porté celui-là après. Elle a adoré le parfum et elle l'a acheté en gros, en fait. Je reviens au travail, en fait, après quelques jours. Je vois. Je vous assure, il y avait... C'était allé de bouche à oreille. C'est une de mes collègues qui avait demandé ce que c'était qu'il allait acheter. Une de mes collègues qui l'avait blablabla. Ce qui fait que tout le monde le portait. Donc, moi, je me déplaçais dans le bâtiment en mode « Mais c'est pas vrai ! » Mais tout le monde sent a rien agrandé. Pour vous dire à quel point ça marche, on peut critiquer tant qu'on veut, mais en tout cas, tout le monde était ravi au travail. Tout le monde sentait la même chose, mais tout le monde était ravi. Un de mes plus beaux compliments, c'est Tom Ford Sandal Blush. Il a perdu son capuchon. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer d'en retrouver un en ligne. Il sent le bois de Sandal. Donc, ce côté un petit peu comme si vous taillez un crayon. Et c'est très, très agréable parce que vous avez ce côté poudré, blushé, un petit peu comme une poudre. Et un côté définitivement très, très oriental. Je trouve qu'il est très facile à porter pour hommes et pour femmes. Et il le projette beaucoup, en fait. Quand vous le sentez, vous avez vraiment ce côté crémeux du bois que vous sentez. Ça sent vraiment le bois pour moi. Il y a un bois assez sec, mais à la fois crémeux. que vous sentez un petit peu partout. Donc, très mystérieux. C'est vraiment un des parfums des plus mystérieux avec le Alexandre J de la collection. Et j'ai toujours eu de beaux compliments dessus. Ça ne veut pas dire que si vous avez un compliment, ça va être un super parfum. Non, non. Les parfums qui ont le plus souvent de compliments, ce sont des parfums assez forts qui vont avoir un côté assez boisé, un côté assez sweet, créé. Ce sont souvent des parfums qui marchent très bien ou très, très boisés et des parfums qui projettent. Donc, voilà. Une bonne projection égale un compliment. Voilà, c'est tout. Dites-moi en commentaire quels sont vos parfums les plus complimentés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire et un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la vidéo. Je remercie tout le monde qui va dans mon compte YouTube dans la description et qui laisse un petit don pour ma chaîne. Juste pour vous dire que cet argent est destiné à l'achat de matériel sur ma chaîne. Donc, ce n'est pas destiné à moi m'acheter un café et me mettre bien. Non. C'est vraiment pour améliorer la qualité de la chaîne. Donc, j'espère pouvoir vous montrer d'ici, maybe, un an ou deux. Voilà, on peut s'acheter une nouvelle caméra. On verra bien. Donc, voilà. Je vous souhaite une très, très bonne journée et on se voit bientôt. Salut, salut.